Quand on lit Valdano, c'est que dans ses chroniques, il s'intéresse à ce que nous fait le football, à ce qu'il procure comme sentiment et à la complexité des sentiments qu'il procure. Camarade, bonjour. Thibault Lepla, je suis consultant à l'Afterfoot et je signe ce mois-ci, en tout cas ce trimestre, trois papiers dans le numéro 4 de la revue de l'After. Deux papiers qui sont des chroniques. La première sur le rôle du commentateur sportif dans l'événement sportif et l'autre sur la place du big data dans le football moderne. Et enfin, le troisième, c'est un entretien fleuve de neuf pages avec le camarade Jorge Valdano, champion du monde 1986, aux côtés de Diego Maradona, qui a été entraîneur du Real Madrid, joueur du Real, dirigeant du Real, vainqueur de Coupe d'Europe. Bref, un CV long comme le bras et qui a une particularité. Il est très à l'aise à la fois pour parler littérature et pour parler football. C'est quelqu'un qui réunit deux univers qui ne se réunissent jamais. Deux univers avec la même crédibilité, je veux dire, avec la même précision. D'un côté, le football qu'il connaît évidemment de l'intérieur en étant ancien joueur, ancien dirigeant. Et aussi, comme auteur, il a publié de nouveaux bouquins, notamment des nouvelles. Et c'est quelqu'un qui est ami intime avec plusieurs prix Nobel de littérature. Donc on parle d'un personnage absolument incontournable dans le football mondial qui, étrangement en France, est relativement peu connu. Je suis très content que dans la revue, on ait pu en parler avec lui, surtout sur ce thème des médias, parce qu'il a été aussi consultant. Il est l'inventeur notamment du LIA d'Espouès, ce qui a donné J plus 1 en France, du concept d'une émission qui revient le lendemain sur les histoires liées aux matchs de la journée précédente. Bref, un personnage qui me sent absolument incontournable quand on veut, comme on le fait dans la revue, s'arrêter un instant pour réfléchir à ce qu'on fait quand on joue au football. Par ailleurs, c'est moi devenu un ami, pour moi c'est un maître. C'est quelqu'un qui réussit ce que peu arrivent à faire et que moi j'essaye par moments de faire, accordables et en même temps intelligents, et d'être intelligents quand ils parlent de football. Et ça c'est je crois une qualité très rare, et qu'il faut cultiver surtout dans la période dans laquelle on vit, où il y a beaucoup de place pour la passion, les oppositions, mais il y a en réalité assez peu de place pour la conversation. Je suis très heureux qu'on ait pu discuter avec lui dans la revue. Comment on prépare une conversation avec un personnage de ce calibre ? Alors moi je suis d'abord un lecteur de Val d'Anneau. C'est quelqu'un qui écrit toutes les semaines dans El País, qui est aussi commentateur à la télévision espagnole, il commente les matchs du Real Madrid, donc je vous laisse imaginer la qualité des commentaires, d'avoir un personnage comme ça qui commente les matchs du Real quasiment chaque semaine, qui a aussi fait des documentaires, et qui a publié 6 ou 7 bouquins sur le football et sur le management notamment. Donc moi j'ai lu tout ça, et depuis longtemps. Et je l'ai lu, je l'ai médité, je l'ai utilisé moi aussi dans mes travaux, dans les bouquins que j'ai publiés. J'ai utilisé des passages de Val d'Anneau pour réfléchir à certains sujets. Et c'est pour moi quelqu'un qui irrigue complètement ma pensée sur le football. Donc évidemment quand je vais le voir, pour moi je vais le voir comme un disciple va voir un maître. Donc comme une espèce de, c'est une sorte de fan plus plus. C'est-à-dire que l'idée c'est d'avoir l'air le moins idiot possible, de faire en sorte d'être un peu à la hauteur de ce personnage-là. Et souvent, en fait, ça je le dis souvent, le critère de la compétence, le critère de ces personnages comme ça que je trouve incontournables, comment on les reconnaît ? On les reconnaît généralement à leur humilité. C'est pas du tout quelqu'un qui fait des sbroufs, c'est pas du tout quelqu'un qui parle sans s'arrêter, c'est quelqu'un qui écoute. Et c'est quelqu'un qui est très attentif à ce que va lui dire son interlocuteur. Et notamment lui, ce qui l'intéresse beaucoup, c'est ce qui se passe en France actuellement. On en a parlé aussi ça, en rentaine, un peu ce qui se passait dans le football français en ce moment. parce qu'il a vu les images comme tout le monde les a vues. Et lui, il a une conception de la France qui est une conception un peu intellectuelle. Pour lui, la France, c'est le pays de Sartre, c'est le pays de Camus, c'est le pays de Montaigne. Il a lu tous ces gens-là. Et forcément, quand il voit ce qui se passe dans nos stades, il est un peu interloqué. Donc ça a été un objet de la conversation en off, notamment. Et on est resté pas mal de temps ensemble, on est resté plus de trois heures ensemble en réalité. Et ensuite, en Rhône, la conversation, comment on organise une interview comme ça ? Là, l'idée, c'était de le faire parler de sa conception du football et de sa conception du football en tant que récit. Parce qu'il en connaît parfaitement les ressorts. Et moi, j'avais vraiment envie qu'on entende une voix différente de ce qu'on entend habituellement en France. Parfois, dans l'after, on en parle. Peut-être pas assez dans la longueur, parce qu'on ne peut pas parler de tout très longtemps. Donc là, c'est l'occasion de s'arrêter à travers le média écrit, de lire ce qu'il dit, de s'arrêter, de le méditer, d'y revenir, de le garder dans sa bibliothèque. Ça fait partie des entretiens de référence qui servent à être ruminés, en fait. Il faut le lire plusieurs fois. Il faut y revenir. Parfois, c'est peut-être un peu dense. Parfois, c'est l'air un peu moins. Il faut vraiment comprendre que ce sont des gens qui ont une... Val d'Anneau est quelqu'un qui a une pensée. C'est pas simplement quelqu'un qui va donner des opinions sur n'importe quel sujet. C'est quelqu'un qui a une pensée sur quel est le rôle du football dans notre société. Et qui a une pensée qui le rumine lui-même depuis plus de 50 ans. Donc c'est quelqu'un qui a vu l'évolution du football de près. Et qui a été dans l'une des plus grandes institutions sportives du monde, qui est le Real Madrid. Donc sa parole est très précieuse. Je serais très triste si un jour ça arrive, car ça arrivera un jour. Si un jour on n'entend plus. C'est quelqu'un qui me semble incontournable. En tout cas, pour moi, il a été absolument clé dans mon orientation et dans ma décision de prendre le football tel que je le prends maintenant. Et la manière dont j'en parle dans l'after, c'est directement hérité de Val d'Anneau. Qu'est-ce qui m'a le plus frappé dans notre entretien ? C'est un paradoxe. C'est qu'à la fois, moi qui suis un grand lecteur de tout ce qu'il fait depuis des années, je connais à peu près ses réponses sur tous les sujets. Je sais à peu près ce qu'il pense sur tous les sujets. C'est comme les fans de Daniel ou les fans savent à peu près ce qu'il est capable de prévoir ce qu'il va penser de tel sujet, même avant même que lui le pense. Donc moi, avec Val d'Anneau, j'ai un peu ce rapport-là. Donc je savais plus ou moins déjà les sujets sur lesquels il est, et sa manière de penser sur certains sujets. Mais en même temps, même si tu sais, c'est un peu comme quand tu regardes, je ne sais pas, moi j'aime bien Gladiator, par exemple ce film Gladiator, tu as beau le revoir à chaque fois quand tu vois un truc nouveau. À chaque fois, c'était un truc que tu n'avais pas vu. Il y avait une nuance que tu n'avais pas attrapée. Pour moi, c'est ça, sa pensée. C'est-à-dire qu'il y a à chaque fois quelque chose de nouveau. Il y a à chaque fois quelque chose qui me semble encore plus profond que ce que j'imaginais. Par exemple, il parle de quelque chose qui me semble très intéressant, sur la question de la distinction entre le football et un divertissement. Il dit que le football n'est pas un divertissement comme un autre. Il a une part de spectacle, mais il est un spectacle de la loyauté. Il est un spectacle du sentiment. Et ça, c'est quelque chose qui est très profond, c'est une idée très profonde, et qui permet de penser un peu contre les footix, contre la Disneylandisation du football. C'est-à-dire que oui, le football est un spectacle. Évidemment que c'est un spectacle, mais ce n'est pas un spectacle comme aller au cinéma. C'est un spectacle régulier, c'est un spectacle de la loyauté, un spectacle de la fidélité, qui te lie avec un club, avec un territoire, et qui te lie aussi avec tes anciens et avec les gens qui te succéderont. C'est un spectacle de la transmission. Et ça, c'est vraiment une idée qu'a théorisé Valdano depuis longtemps, qu'il creuse sans arrêt. Et vous savez, il y a une phrase de Bergson qui dit quelque chose de très intéressant sur le philosophe. Il dit, le philosophe, en réalité, il a passé toute sa vie à tourner autour d'un même point. La même chose qu'il n'arrivait pas à dire exactement. Il a passé sa vie, tous ses livres, à dire finalement la même chose, mais d'une manière différente, en tournant, 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 toujours autour de cette idée qu'il n'a jamais réussi à formuler de manière précise. Elle a toujours été nouvelle. Et Valdano, c'est ça, il tourne toujours autour de la même idée, à savoir que son amour du beau jeu, sa fidélité à l'égard de Ménotti, et en même temps, son aspect critique, mais constructif, sur le football moderne. Il a toujours cette fascination pour ce qu'est le spectacle de la passion. C'est très intéressant, quand on lit Valdano, c'est que dans ses chroniques, il s'intéresse à ce que nous fait le football, à ce qu'il procure comme sentiment, et à la complexité des sentiments qu'il procure. Il ne fait pas de la philosophie de comptoir, en essayant de plaquer des concepts, juste il décrit des choses. Il y a plein de concepts célèbres qu'il a décrits comme ça. Alors là, on a l'histoire du spectacle. Il parle aussi de quelque chose dont il ne parle pas dans l'entretien, ce qu'il appelle le trac. Il dit, un des mots du footballeur, quand il va entrer en scène, c'est ce qu'il appelle en espagnol « el miedo escénico », c'est le trac. Ce n'est pas la pression. Il dit, ce dont on a peur quand on arrive sur un terrain, c'est de ne pas être à la hauteur, de balbutier, de ne pas arriver à dire le texte qu'on est censé dire. C'est exactement le mal de l'acteur. C'est le genre de choses qu'il a théorisées, il l'a appelées, un des titres de ses bouquins, ça s'appelle « el miedo escénico », et il a théorisé ça. Il y a plein comme ça de concepts qui servent à aider à notre compréhension du football. Il faut comprendre que Jorge Valdano appartient à une constellation de personnages dans son genre, d'intellectuels du football, si je puis dire, qui communiquent entre eux, à commencer par Pep Guardiola et Juan Malio. Juan Malio étant l'adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, et aussi le formateur de Guardiola. Ces gens-là parlent entre eux. Et ces gens-là se recommandent des bouquins, notamment. Alors, j'ai demandé à Jorge Valdano quel était le livre de la littérature française qui lui avait laissé le plus de souvenirs. Et il m'a parlé des mémoires d'Adrien de Marguerite Ursenar. Alors, entre parenthèses, il n'y a pas beaucoup de footballeurs qui lisent les mémoires d'Adrien, et qui, 20 ans après, se souviennent, se souviennent même de l'avoir lu. Bon, lui, 20 ans après, il raconte les mémoires d'Adrien, et il raconte le jour où il est tombé sur ce livre-là dans un hôtel. Il était avec la sélection argentine. Il tombe dessus, il l'ouvre, et il ne peut plus lâcher le livre. Et il l'a lu comme ça, et il a lu beaucoup de littérature française. Il a lu Montaigne, il a lu Camus, il a lu Marguerite Ursenar. Tout ça, en même temps qu'il était joueur. Et on l'a toujours pris pour un espèce d'original. Il a toujours été considéré comme un original. Le fait de lire des livres quand les autres jouaient aux cartes, c'était quelque chose qui était assez mal vu, et qui est toujours assez mal vu dans le monde du football. Et il s'est cultivé comme ça, c'est un autodidacte. Et il a recommandé comme ça à beaucoup de personnages ses lectures, à commencer par Juan Malio, qui est l'adjoint de Pep Guardiola, parce que tous ces gens-là communiquent entre eux, tous ces gens qui s'intéressent un peu à autre chose que le football. Et il a recommandé les mémoires d'Adrien à Juan Malio, qui lui-même l'a lu, et qui actuellement, je le sais récemment, il m'a montré qu'il avait emmené avec lui, parce qu'il est de Madrid, donc il a emmené quelques livres avec lui à Manchester. Et l'un des rares livres qu'il a emmenés avec lui à Manchester City, ce sont les Essais de Montaigne. Donc il lit les Essais de Montaigne tout en donnant des consignes tactiques à Manchester City. Je crois que pour les Français, il n'y a pas de personnage, à mon avis, plus séduisant, plus intéressant que Jorge Valdano et Juan Malio, dont on parlera certainement un jour. Si Jorge Valdano devait être un écrivain français, en tout cas, s'il y avait un écrivain français qui ressemblerait le plus à Jorge Valdano, c'est sans aucun doute Albert Camus. Pour son amour du football, pour son amour du soleil, pour son amour de la bonne conversation, et son amour de l'humanité, si je puis dire. Il y a quelque chose de désespérément optimiste chez Camus et chez Valdano. Moi, je retrouve un peu la même intuition quand je lis l'un et l'autre. Je ne sais pas si Valdano mérite le prix Nobel de littérature, peut-être pas. Ça reste du football. Mais sa manière d'en parler, je pense, aurait pu être la manière dont on aurait parlé Camus s'il n'était pas mort en 1957. Le jour de la mort de Camus, la France a perdu ce qu'elle avait à cette époque-là. C'était ce mariage entre les lettres et le sport. La mort de Camus a été un désastre pour la littérature sportive française. J'ai l'impression, moi, que Valdano a quelque chose d'un peu de français, mais de français un peu à l'ancienne, existentialiste. Cette idée que tout est bon à penser, en particulier le sport, et c'est un bon moyen de s'engager dans le monde que de penser le sport. Je vous invite donc à retrouver d'abord la magnifique illustration de Zaven, de l'ami Jorge Valdano, et de l'interview que vous retrouverez page 112 en intégralité. J'ai même la joie de retrouver une de mes photos, et ça, c'est effectivement la photo au moment de l'entretien. On a déjeuné ensemble. Vous avez la preuve qu'il y a des verres remplis d'eau. Vous retrouverez tout ça dans la revue. Et j'en profite pour dire que Valdano trouvait très intéressant de pouvoir traiter comme ça des sujets transversaux en prenant le temps. C'est un homme de l'écrit, Valdano. Donc, il est forcément touché par ce genre d'initiative. Donc, voilà, j'étais très content de pouvoir lui montrer ça. On va lui envoyer. On espère que ça va lui plaire. Je suis certain que ça va lui plaire. Il ne va pas pouvoir tout comprendre, mais au moins, il verra les belles illustrations de Zaven, et ça, c'est le principal. Vous retrouvez le numéro 4 du MOOC. C'est le nom de code du MOOC, c'est-à-dire de la revue de l'After. Et en attendant, vous pouvez aussi vous abonner sur afterfood.media. Vous retrouverez Gilbert, Daniel, et puis tous les camarades de la revue. N'hésitez pas à participer, à contribuer aussi au site de la revue qui fonctionne très bien. Et on vous attend éventuellement ensuite pour le prochain dîner rencontre avec les souscripteurs de la revue. Sous-titrage Société Radio-Canada